Je suis heureuse et fière d'être une pute. On est des gens, des humains, avec des émotions, des pensées. Putain ! Ne me libérez pas, je m'en charge. Putain ! La jouissance monétisée griffe la morale, comme la culpabilité après le sexe oral. Putain ! Mon corps, mon choix. Apparemment c'est dégradant de payer son cul. Je suis pute et je suis fier. Putain ! Putain ! Putain ! Putain, 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 putain ! Ah ! Putain ! Oh putain ! Mais putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Épisode 1, donnons le micro à bagarre érotique. Hello ! Salut ! Au début je voulais m'appeler pute hystérique en fait. Et j'étais là, en fait les gens ça va les gêner. Le bagarre érotique franchement, c'est un cheval de trolle. Salut ! Alors du coup, moi je suis une jeune femme, j'ai 23 ans. Je suis française et je suis arrivée en Belgique il y a maintenant deux ans et demi. Et donc c'est ici que j'ai commencé le travail du sexe. Et voilà, j'ai fait des écoles d'art. Donc je suis artiste à côté. Et donc j'ai un compte Instagram qui s'appelle bagarre érotique. Où je fête de la bande dessinée, qui parle du coup de travail du sexe, mais d'une façon militante et féministe et propute et tout. J'avais pas beaucoup de temps pour avoir un travail salarial. Et en plus, vu que j'étais française et que j'avais pas de numéro d'identification nationale et que j'étais pas domiciliée chez moi, je pouvais pas faire de travail déclaré. Du coup, j'ai dû prendre un travail au black. Et c'est là que peut-être la curiosité est arrivée. Et que je me suis dit, ok, je vais voir si ça me plaît, ça peut le faire. Et ça l'a fait. Une autre raison en fait qui me pose grave à garder ce travail, en fait, c'est aussi le fait d'être très bien payée à l'heure. Et du coup, de pas avoir à beaucoup travailler. Et ça, c'est un truc qui est trop cool parce que comme ça, moi, j'ai plein de temps pour moi. Parce qu'en fait, pour un peu sortir de cet imaginaire collectif que genre, les putes, elles ont plein d'argent et tout, c'est pas vrai. Mais par contre, en général, on est quand même payé 200 euros de l'heure et du coup, on travaille pas beaucoup. J'ai fait d'autres tafs, genre j'ai été serveuse et tout. Franchement, c'est trop chiant de donner tout son temps. à un patron et d'avoir trop pas le temps de faire autre chose. Et qu'est-ce qui me pousserait à arrêter ? La flemme d'aller travailler, quoi. Enfin, je pense que comme tout travail qui part un travail passion, c'est que des fois, c'est chiant d'aller travailler. Des fois, j'ai la flemme. Et puis le fait d'être aussi dans une précarité législative, ça quand même, c'est chiant, quoi. J'aimerais bien avoir un travail où je peux en parler, où je peux me déclarer et tout. Parce qu'en fait, on peut se déclarer quand on est travailleuse du sexe, mais pas en tant que travailleuse du sexe. C'est-à-dire qu'on peut se déclarer sous une autre activité. Et du coup, on dépose de l'argent, machin, et on paye des impôts. Sauf que moi, j'ai absolument pas envie de me déclarer sous une autre activité et de donner de l'argent à un État qui veut même pas savoir ce que je fais dans la vie, quoi. Et qui me déteste, en fait. Et tant pis, pour l'État, il aura pas mes sous. Et puis voilà. Et si on s'intéressait aux différents régimes politiques qui encadrent le travail du sexe, dits TDS ? Il y a en effet plein de manières d'encadrer le TDS. Par exemple, le prohibitionnisme, l'abolitionnisme, le réglementarisme. Mais ça paraît souvent complexe. On va donc essayer de décortiquer un peu tout ça. Il y a surtout deux principales approches qui font débat. Le néo-abolitionnisme et le réglementarisme. Les néo-abolitionnistes, eux, considèrent les TDS comme des victimes passives d'un système qui les exploite. Et ils veulent donc supprimer le travail du sexe. Il n'y a pas de distinction qui est faite ici entre travail du sexe volontaire et choisi et travail du sexe forcé. Ce système, il est souvent critiqué par les TDS. En effet, étant donné que le travail du sexe ne pourra jamais être réellement supprimé, il sera juste déplacé. Les TDS devront ainsi travailler dans l'illégalité et seront donc plus exposés au danger. L'autre modèle, c'est le réglementarisme. Ce système voit le travail du sexe comme un mal nécessaire et immoral qu'il faut contrôler et encadrer par des réglementations autoritaires et parfois discriminatoires. Dans ce cas-là, le travail du sexe est toléré mais pas vraiment accepté. La stigmatisation sociale est toujours présente. Le TDS dans cette approche-là n'est pas considéré comme un métier. Il n'accède donc pas aux mêmes droits sociaux que les autres, par exemple. Alors oui, ils peuvent pratiquer leur activité mais dans des conditions précaires, sans sécurité sociale, sans retraite, sans allocation chômage. Selon les TDS qu'on a interviewés, aucun des régimes législatifs en place n'a su satisfaire leurs besoins. Mais pourtant, les TDS s'expriment clairement sur ce sujet. Finalement, ils revendiquent que le travail du sexe ouvre des droits et implique aussi des devoirs, comme n'importe quel métier. Qu'ils puissent payer des impôts, cotiser pour leur retraite, bref, qu'ils aient un statut. Je pense que j'ai commencé par le web parce que j'ai eu le luxe de commencer par le web, en vrai. Je suis quand même assez privilégiée dans ma façon de me prostituer. Du coup, j'ai fait que des annonces sur Internet. Donc en fait, c'est des annonces sur Internet et puis on m'envoie des messages. Et puis je rencontre les clients à l'hôtel. Au début, quand j'ai commencé, comme énormément de monde, je pense que je n'osais pas en parler. Donc je faisais ça dans mon coin, il n'y avait franchement personne au courant, vraiment personne. Puis je l'ai dit à ma coloc en première, je pense. Elle a bien réagi, mais c'était une ancienne travailleuse du sexe, donc ça aidait vachement. Donc au début, je ne le disais pas. J'avais un peu de honte intériorisée, je pense. Puis j'avais surtout très peur qu'on me juge. J'avais très peur qu'on change d'image de moi-même. Après, j'ai commencé à le dire à mes amis proches. Et là, j'ai eu de la chance, mais je pense que j'ai des amis assez ouvertes. J'ai eu deux, trois réactions un peu reloues de la part de mes potes mecs, enfin de mecs cis, quoi. Où là, c'était un peu genre, mais t'es sûre ? Tu vaux mieux que ça ? Tu ne ferais pas mieux de vendre ton art ou alors un peu syndrome du sauveur aussi. Non, mais je vais t'aider. Moi, je vais te trouver un vrai travail et tout. Je te la mets. Ce n'est pas du tout pour ça que je vais vers toi, en fait. Moi, je vais vers toi pour te parler de ma vie, pour te dire je rends du taf, machin. Pas du tout pour que tu m'aides, en fait. Je n'ai pas besoin d'aide, quoi. Et ouais, j'ai eu du tu vaux mieux que ça. C'était un peu brutal, quand même. En vrai, je n'ai personne à qui ça s'est vraiment, vraiment mal passé. Mais les personnes qui ne comprennent pas, du coup, et qui peuvent être un peu méprisants et tout, en général, c'est le fait qu'ils sont ignorants, qu'ils ne sont pas du tout éduqués au travail du sexe et que, du coup, ils ont un certain mépris ou une certaine peur. Et du coup, ça va être des réactions biaisées, quoi. Mais non, ça découle vraiment de l'ignorance parce que personne n'est éduqué au travail du sexe. Franchement, c'est hyper rare de rencontrer des gens qui ont déjà tout en tête et que quand tu vas leur dire « moi, je suis travaille du sexe », en général, ils vont avoir tout un imaginaire collectif qui va se déclencher de soit « oula, mais elle est folle » ou « c'est cette meuf qui ne vaut rien, elle ne se respecte pas », enfin, tout ce truc un peu horrible. Ou alors, c'est « oh, la pauvre petite, elle est si perdue, il faut l'aider ». Donc, c'est un peu ces deux imaginaires-là qui se déclenchent et des fois, en même temps, donc ça fait des réactions un peu bizarres. Mais c'est me protéger en ne le disant pas à ces personnes-là, quoi. Il y a des gens à qui je ne le dirai jamais et c'est très bien comme ça, ils n'ont pas besoin de le savoir. Et je l'ai dit à ma famille. Et ça, c'est trop cool parce qu'il faut en parler aussi parce qu'on a grave cette image de genre « la famille, ça va être horrible, coming out de l'enfer ». Et ça s'est trop bien passé. Mon père, il l'a deviné tout seul. Bon, parce que je suis un petit peu tête en l'air et donc je laissais traîner mon cache et tout. Donc, au bout d'un moment, il s'est un peu demandé ce que ça foutait là. Et donc, il m'a dit « mais si jamais tu travailles du sexe, tu sais, tu peux me le dire et moi, je ne te jugerai jamais et tout ». Enfin, la phrase parfaite, quoi. Moi, je lui ai dit « non, non, pas du tout, pas du tout ». Et après, je l'ai dit à ma mère qui a un peu plus flippé. Mais ça va aussi. Au début, il s'est un peu inquiété, genre « est-ce que t'as manqué de quelque chose ? Désolée de ne pas te donner d'argent et tout, des trucs comme ça. » Et maintenant, ils sont un peu genre pro-putes et tout avec moi. Ils m'ont déjà amené faire mes passes et tout. Enfin non, vraiment, c'est le truc un peu fou, quoi. La violence, ça va. Je pense que je suis assez blindée psychologiquement pour ça. Je me suis dit qu'en vrai, si on me trouve méprisable parce que je travaille du sexe, c'est clairement les personnes qui le pensent, qui sont méprisables. Donc ça, ça va. Les problèmes dus au stigma qui ont pu m'arriver de un peu plus violents, c'est des moments où j'aurais aimé, par exemple, porter plainte. Et là, clairement, je ne vais pas aller voir la police pour leur dire « alors, je faisais une passe » et ça, c'est mal passé. Pour ça, 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 c'est moi qui vais m'en prendre plein la gueule, en fait. Et donc, c'est plutôt à ces moments-là où le stigma me saoulait vraiment fort parce que… Enfin, en même temps, non, parce qu'en fait, il y a plein d'autres meufs, pas TDS, qui vont porter plainte et ça ne marche pas non plus. Mais ça, c'est un autre problème. Mais moi, je ne peux même pas envisager d'y aller, quoi. Et ça, c'est un peu dur. Et même ça, quand on parle, il y a des gens qui ne te le disent pas, mais tu sens qu'ils peuvent un peu penser « mais en même temps, tu te mets un peu en danger, nanana ». Enfin, il y a un peu ce truc de « t'as choisi un métier dangereux aussi, donc c'est un peu de ta faute ». Et non, en fait, je n'ai pas du tout choisi un métier dangereux. C'est les mecs qui sont dangereux, c'est les clients qui peuvent être dangereux. Je ne dis pas du tout, je ne suis pas du tout en train de dire qu'ils sont tous dangereux et tout, mais il y en a certains qui, ça peut arriver, qui fassent des trucs un peu limites. Et en fait, c'est surtout la loi qui ne nous protège pas, c'est ça qui est dangereux. C'est l'État et ce n'est pas du tout le métier, quoi. Dans le secteur médical, du coup, si, pour des médecins un peu généralistes et tout, même les génicaux, je voulais leur dire et je ne l'ai jamais dit parce que je me suis dit qu'on allait me traiter différemment alors qu'il n'y avait pas de raison de me traiter différemment. Donc ça, je ne l'ai jamais dit. Donc là, je ne peux pas trop en parler, mais je peux au moins parler de la peur de le dire et le fait que, en fait, je sais très bien, en fait, je pense que ça va se passer différemment. Ce serait très étrange. Enfin, non, ce serait chouette, en fait, mais je pense que ça n'arrivera pas. Après, là, je cherche un psy, un psychologue. Et là, c'est un peu compliqué, quoi, parce que j'ai vraiment la flemme de tomber sur quelqu'un qui va aller creuser dans le travail du sexe alors que moi, j'ai envie de creuser autre chose, quoi, et qui va aller me chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Ça, je pense que c'est vraiment compliqué. Et puis, tu es obligé de leur en parler, en fait, même parce que je ne peux pas non plus effacer ce point-là de ma vie. C'est quand même trop important, mais en même temps, c'est compliqué. Ça pourrait s'améliorer dans le sens où il faudrait qu'ils s'éduquent et que quand on leur parle de notre travail, il n'y ait pas tout un imaginaire collectif qui se déclenche, quoi. Et se dire qu'en fait, ça peut être un métier qui n'est pas traumatisant, qu'on a choisi et que, par exemple, les psychologues, il ne faut pas forcément qu'ils devraient déjà assez nous rassurer pour qu'on n'ait pas peur d'en parler, en fait. Clairement, je pense que les accompagnateurs sociaux, ils peuvent carrément avoir un rôle pour nous aider, mais en fait, peut-être un peu aussi dessalir le travail. Parce qu'il y a peut-être un peu cette image aussi de travailleuse du sexe, ni à MST. Il y a ce vieux parallèle trop rapide qui est absolument faux parce qu'en plus, quand tu es travailleuse du sexe, genre, tu es grave une personne qui se protège à fond. Donc peut-être qu'ils pourraient un peu déstigmatiser aussi de ce côté-là. Ouais, ce qui nourrit le stigmate, bah, l'hétéropatriarcat. Franchement, je pense que c'est ça. C'est genre, bah, ouais, clairement, le fait que, dans notre société actuelle, une femme, ça doit se réserver pour un seul homme et que, c'est connerie, quoi. J'ai un peu l'inverse. J'ai une femme qui ne se réserve pas à un seul homme et qui, en plus, le fait payer, quoi. Donc, clairement, ça déplaît de ouf. Ouais, on est des personnes qui vont, genre, grave être indépendantes dans le sens où, en fait, on va utiliser notre sexualité et on va utiliser le fait que, genre, le patriarcat nous a un peu objectifiés et on va, genre, grave l'utiliser pour en faire une force et, en fait, pour avoir de l'argent. Parce que, clairement, la force matérielle, ça fait quand même énormément, quoi. Et donc, le fait de se réapproprier notre sexualité, l'utiliser et d'en faire de l'argent, je pense que ça fait vraiment peur, quoi. Parce que c'est vraiment une position à l'inverse de la soumission. On a souvent cette image que le travail du sexe, c'est hyper patriarcal dans le sens où, genre, tous les clients sont des hommes cis, toutes les personnes qui se prostituent, c'est généralement des femmes ou des personnes minoritaires de genre. Et qu'en détruisant le patriarcat, on réussira à détruire la prostitution. C'est un peu cette image abolitionniste qu'on a de la prostitution. Et je pense que c'est tellement faux. Je pense qu'en fait, si on détruit le patriarcat, on va avoir une prostitution, enfin, un travail du sexe qui va être tellement différent, qui sera toujours existant, mais qui sera trois fois plus, enfin, mille fois plus égalitaire, dans le sens où, en fait, il y aura plein de mecs cis qui seront travailleurs du sexe et il y aura, genre, plein, surtout de femmes qui oseront aller voir un professionnel, quoi. Et parce qu'en fait, c'est ça aussi. On y a tellement tout un tabou autour de la sexualité féminine et des minorités de genre que je pense que les personnes, elles n'osent même pas faire le premier pas d'y aller, quoi. Puis il y a un truc aussi, quand tu travailles du sexe, et je pense que c'est un truc que le patriarcat veut vachement nous faire croire, le fait que, genre, le sexe, c'est si sacré qu'il faut le réserver à quelqu'un. Toutes ces phrases, genre, tu te donnes et tout, des trucs de fous, genre... Mais en fait, bullshit de ouf, quoi. Genre, c'est rien que du sexe. Et c'est nul, en fait, comme idée de dire que c'est sacré, moi, je trouve. Un mec qui va coucher partout, un mec cis qui va coucher partout, ça va être un peu, genre, bravo, beau gosse et tout, stylé. Une femme qui le fait, c'est, genre, une femme qui ne se respecte pas avec des gros guillemets, quoi. Et alors, en plus, une femme qui le fait et qu'en plus, ce qui fait payer, c'est, genre, un monstre aux yeux de la société, tu vois. Et trop pas, enfin, zéro, tu vois. C'est juste un taf chouette. Ça fait peur au patriarcat. L'idée, ce serait un peu de détruire le système hétéropatriarcal. Ça permettrait, en fait, d'avoir un TDS plus égalitaire, quel que soit le genre, l'orientation sexuelle ou l'expression de genre. Parce que, tu vois, moi, je rêve de pouvoir aller bosser sans me déguiser en clichés sur-sexualisés de la meuf hétéro classique. Genre, aller faire mes passes en jogging, le kiff ! Oh oui, le rêve ! Mais surtout, j'aimerais tellement fort avoir autant de femmes dans mes clientes que j'en ai dans mes collègues. Mais oui, le vrai problème de la domination hétéropatriarcale sur les TDS, ça ne se traduit pas vraiment par le fait que les hommes utilisent le corps des femmes comme une marchandise. Oui, non, le vrai problème, c'est que l'hétéropatriarcat empêche les femmes d'aller voir un ou une TDS. Et c'est ceux qui disent que, justement, comme tu dis, les hommes utilisent le corps des femmes comme une marchandise, ça montre qu'il faut dire stop à la traite des êtres humains. Et ça, c'est très bien. Mais c'est surtout que les femmes et les minorités de genre ne devraient pas avoir honte de leur désir et oser aller voir un ou une professionnelle s'ils en vivent leur en vient, bien sûr. Mais oui, oui, c'est clair. D'ailleurs, flash news, avoir envie de sexe, c'est sain. Et faire du sexe consenti, c'est sain. Et le fait que les hommes cis le fassent aussi, c'est sain. Finalement, ce qui est malsain dans tout ça, c'est de barrer l'accès aux femmes et aux minorités de genre. Oui, et puis personne n'a dit clairement que les femmes ne pouvaient pas aller voir les putes. Ben non, c'est clair. Mais de toute façon, c'est juste que les femmes, vous êtes plus sensibles. Ouais, vous, les femmes, vous avez besoin de sentiments, de bouger parfumé, tout ça, tout ça. Ouais, puis une meuf qui va voir une pute, c'est un peu une info quand même, non ? Genre, c'est un peu une pute, en fait. Ben ouais, clair. C'était une adaptation inspirée d'une bande dessinée de Bagarre Érotique. Je milite carrément surtout par l'art, du coup, parce que je pense qu'en fait, le vrai remède à tout ce stigma et tout, c'est de l'éducation. Du coup, j'ai un compte érotique qui s'appelle Bagarre Érotique. J'ai un compte érotique, j'ai dit ça ? J'ai un compte Instagram qui s'appelle Bagarre Érotique, là où je fais de la BD. Enfin, c'est de la BD qui se veut un peu éducative et pédagogique pour donner une nouvelle image du travail. Enfin, une nouvelle image. Une image, en tout cas, qui n'est pas beaucoup visibilisée, qui est l'image de la fille qui fait ça, qui est fière de le faire. Ouais, parce qu'en fait, on nous silencie vachement cette parole de « je le fais » et c'est tout et je ne suis pas sous l'emprise de quelqu'un et je suis heureuse de faire ce taf sans être dans un truc hyper glamourisant de genre « waouh, c'est grave, ma passion, le cul ! » parce que non, mais juste, je le fais, quoi. Et donc, je milite pas mal en expliquant mon vécu et en le visibilisant. Les gens sont tellement pris dans un imaginaire qu'en fait, ils n'imaginent pas qu'on existe, en fait. Ce n'est pas possible dans leur tête toute matrixée de se dire que genre il y a des femmes qui font ça par choix qui n'ont pas besoin d'être sauvées, qui ont juste besoin d'aide pour avoir des droits parce que moi, c'est aussi vachement pour ça que je milite. C'est qu'en fait, je veux qu'on arrête de m'aider et de me sortir de la prostitution et toutes ces conneries mais j'aimerais bien que les gens se réveillent en fait et se disent « bon, bah vas-y, elle a le droit d'avoir des droits comme tout le monde. » Enfin, en fait, il faut qu'ils arrêtent de se tromper de combat avec le travail du sexe parce qu'il y a vraiment les gens qui sont politisés à propos du travail du sexe. C'est des gens généralement abolitionnistes parce qu'ils se trompent vraiment de combat en fait. Ils veulent être bienveillants. Ils se disent « ok, il y a des travails du sexe. Ok, c'est horrible leur situation. Il faut les sortir de là. On va se battre pour sortir les femmes de la prostitution. » Et c'est genre un chemin que je comprends mais c'est un chemin de gens qui sont juste pas renseignés quoi et pas éduqués. Et en fait, c'est dû que ces gens un minimum, je pense qu'ils pourraient se dire « ah mais en fait, je me suis complètement trompée de route. En fait, il y a des femmes qui se prostituent. Il y a des femmes qui sont quand même sous l'emprise de proxénètes mais même j'aime pas trop cette expression mais qui le font de façon non consentie quoi. Donc elles, il faut les aider mais il y a aussi tout un pan de la prostitution où genre c'est des femmes qui font ça et qui sont hyper ok avec le fait de le faire et qu'elles, il faut juste les aider à avoir des droits quoi pour qu'elles le fassent de façon safe en fait. Parce que c'est ça le vrai problème du fait que ce soit pas légal c'est que du coup c'est beaucoup moins safe. Mais c'est ça qui est trop dommage en fait c'est que c'est pas en interdisant quelque chose et que ça va s'arranger en fait. Pour casser les codes enfin casser tous les stéréotypes que les gens ont dans leur tête et leurs clichés de la pauvre petite prostituée misérable en galère et tout ou de la folle enfin toutes ces images fausses et bien en fait il faut juste visibiliser les gens et en fait il faut juste nous donner des espaces par exemple dans les espaces féministes où on peut parler et on peut genre exprimer nos revendications les imaginaires que les gens ont ils sont forcément faux le premier step de se dire que ok tout ce qu'on m'a appris c'est pas vrai et après se dire bon et bien si je sais pas ce qui est vrai et bien je vais m'éduquer en fait je vais me renseigner vers des personnes qui elles savent en fait il faut nous écouter et montrer qu'on est là moi ça me rend dingue en fait on est là on est juste tout simplement là donc pourquoi pourquoi les gens nous voient pas quoi et les gens nous voient pas parce qu'on veut pas nous donner de place les médias ils donnent l'image l'imaginaire collectif c'est ça qui balance parce que c'est ça que les gens ont envie de voir et c'est ça qui rassure les gens en fait de se dire que genre ce qui est véhiculé dans les médias c'est généralement du coup l'image de la de la travail du sexe qui est exploité je pense que déjà il y a un côté aussi un peu genre tu sais documentaire un peu punchy genre sensationnel et tout ouais c'est ça mais c'est dommage en plus parce qu'ils pourraient faire des super trucs sur nous ça pourrait être sensationnel aussi on est grave sensationnel nous aussi avec nos vécus de consentement merde c'est chiant quoi mais bon tant pis le fait qu'il y ait une différence entre le fait de vouloir décriminaliser le travail du sexe et de vouloir le légaliser dans un monde utopique ce serait trop chouette de légaliser le travail du sexe mais il y a tellement d'autres oppressions qui sont mélangées par exemple il y a plein de personnes il y a quand même beaucoup de nanas sans papier qui se prostituent en fait si on se met à légaliser le travail du sexe ça va permettre de ficher le travail du sexe mais du coup surtout de détecter celles qui n'ont pas de papier et du coup celles qui n'ont pas de papier elles ne vont pas se déclarer et donc voilà c'est pas une solution pour l'instant de le légaliser pour l'instant la solution c'est de le décriminaliser c'est à dire d'enlever les lois qui nous pénalisent dans l'idée ce serait de pouvoir nous laisser nous organiser entre nous et du coup de pouvoir avoir des maisons closes et ce serait en fait autogéré et du coup d'avoir des travailleurs et des travailleuses du sexe qui se mettent en association et qui travaillent ensemble et qui se protègent ensemble et qui ont un lieu à eux et tout j'adorerais quoi et puis en plus du coup tu te sens super safe et puis même le fait d'avoir des collègues avec toi tout le temps ça doit être trop bien après les passes tu peux en parler et là en fait si t'en parles à une collègue elle va grave comprendre et franchement ça se passe trop bien si t'en parles à une personne qui n'est pas dedans enfin qui n'est pas concernée direct ça va être en mode oh mais ça va ça va être hyper victimisant t'es sûre tu veux pas un autre travail en fait direct on recommence dans un espèce d'abolitionnisme alors que du coup ce serait trop bien d'être juste entre nous dans notre petite maison j'adorerais ça sera en fait une maison close autogérée queer c'est bon ? j'ai un peu grave crié profond hyper vrai alors qu'il y a des mecs qui disent salopes partout et nous on est des mecs qui disent salopes on nous fait non ça dérange pas c'est ça que je bois avec ma bouche c'était Putain un podcast réalisé par Adèle Alix Clara Marie et Valériane merci à Bagarre Érotique pour sa participation suivez-la sur Instagram arrobase bagarre tiré du bas érotique dans le prochain épisode retrouvez Osmose travailleur du sexe écrivain et nomade pour en apprendre plus sur la stigmatisation du travail du sexe rendez-vous sur nos comptes Facebook et Instagram arrobase putain de micro n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Spotify et à nous suivre sur Spotify